Musique Le pot de fleurs qui trône sur le buffet, c'est encombrant et tellement démodé. Nous, on va accrocher les plantes au mur avec un magnifique tableau végétal. Pour cela, il vous faut un cadre un peu profond, des petites plantes grasses, du terreau de rempotage, du grillage à poules, de la sphègne, un sac poubelle et des petits clous. J'ai trouvé ce cadre profond dans une célèbre enseigne d'ameublement suédoise. On va d'abord créer le fond de notre tableau. Ouvrez le cadre et gardez pour l'instant seulement le petit encadrement qui se trouve à l'intérieur et la plaque arrière. Musique Avec des petits clous, fixez la plaque arrière sur l'encadrement. Musique On va maintenant rendre ce fond imperméable pour y disposer nos plantes. Prenez le sac poubelle et découpez-le un peu plus grand que notre cadre. Musique Déposez-le au fond et laissez bien dépasser sur les côtés. On passe à la partie jardinage. Prenez de la sphègne, vous savez, c'est cette mousse qui a le pouvoir magique de retenir l'eau. On la trouve dans toutes les jardineries. Mettez-la dans un saladier et arrosez-la pour qu'elle s'imprègne bien. Musique Déposez-la ensuite sur tout le fond du cadre. Musique Enfin, ajoutez par-dessus une épaisseur de terreau de rempotage. Parfait, mais pas très esthétique, alors j'ai ramassé dans une petite forêt de la mousse des bois. Je la dispose sur toute la surface, c'est super joli. Il faut maintenant créer l'avant du tableau. On prend la seconde partie du cadre et on retire la vitre pour la remplacer par du grillage à poule. Placez le grillage sur le cadre pour en prendre les dimensions et découpez-le à la pince ou avec un gros ciseau de bricolage. Placez votre grillage et c'est terminé pour l'avant. Il ne reste plus qu'à le placer sur notre fond. Retournez le tout au passage, voyez comme la terre tient bien, et découpez le surplus de sac poubelle. C'est parti pour la mise en place des plantes. Retirez la terre et agrandissez les trous du grillage pour faire passer les racines. Si besoin, vous pouvez découper une maille. Creusez un trou avec votre doigt et glissez-y la plante. Faites de même sur toute la surface du tableau en les disposant à votre goût et laissez reposer une semaine pour que les plantes s'enracinent. Et voilà, un magnifique tableau végétal digne des plus grands paysagistes, en toute modestie bien sûr. Maintenant que vous savez comment le fabriquer, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada